Hey Voxistas ! Donc on va vous parler des séries qu'on regarde en ce moment et de nos séries préférées. T'as fait un top 10 toi ? Freestyle ! Freestyle ! Ok bon moi j'ai pas fait vraiment un top mais je vais vous dire les séries que vraiment je préfère mais que genre qui reviennent pas souvent dans les tops Netflix tout ça que j'entends pas beaucoup de gens parler de ces séries. Première série Penny Dreadful. Alors Penny Dreadful c'est une série d'horreur. Elle est trop 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 bien. Elle fait bien peur en fait elle est angoissante. Mais genre l'histoire elle est trop trop bien c'est trop bien filmé c'est trop bien ficelé. Et l'acting genre il est fou. Et vous savez l'actrice principale c'est une française. Franchement c'est énervé comme série wesh. Ta bouche. T'as pas regardé ? Mais je vais te niquer. Tu te soules ma gueule en plus ? Non. J'ai regardé avec elle. Elle a regardé 10 minutes. Non j'ai regardé le premier épisode en fait. Non. Si. J'ai vu quand ils marchaient, après j'ai vu quand ils ont rencontré les mecs bizarres. Après j'ai vu quand elle a dit ouais toi tu vas travailler pour nous t'inquiète. Alors ? 10 minutes. Ça t'embouche en quoi ? 10 minutes. Ok. Vas-y. Attends. Là ce que j'ai regardé dernièrement. Horror. Ouais. Comme ça on est dans les thèmes. Je ne vois pas de série d'horreur moi. Bah si déjà. C'est quoi ? Ah oui. Moi c'est American Horror Story. Genre vraiment cette série elle est incroyable. Genre là vous pensez que je vous chèvre hein. Mais c'est un truc doux. Attends mais comment on fait pour brancher les gens parce qu'on va dire que les séries c'est incroyable. Ouais on va dire que c'est incroyable alors que vous avez vu les séries. Faut dire un synopsis peut-être non ? Ah franchement non. Ok. Ça va faire du mal non plus quoi. Mais franchement ceux qui ne nous croient pas là vous ratez un bail que yes mais bon. Parce que cette série, les scénarios, même les personnages, le jeu d'acteurs. Moi je pense qu'il faut en parler un peu en fait. American Horror Story c'est il y a combien ? 7 ou 8 saisons ? 9 je crois. Ah bon ? En fait les autres saisons elles ne sont pas encore sur Netflix. Ils sont en retard d'une saison. Oui mais ils sont en retard d'une saison. C'est à dire que là je suis à Roby. Il y a donc un MNF. Du coup, chaque saison a son histoire. Donc par exemple là je peux vous dire chaque saison. La première saison c'est la maison. La maison en T. La maison en T de toute façon. Deuxième c'est l'hôpital psychiatrique. Vas-y bref tu vas pas te le dire. Il y a le cirque, il y a tout le tralala. Le Coven, tout ça. La maison de la sorcière. Oui mais tais-toi. Tu crois qu'il va dire Coven et on va dire ah c'est le Coven. Bah oui c'est le Coven. Bah oui. Mais non mais en fait après vous retrouvez à chaque fois les mêmes personnages. Donc après vous n'êtes pas non plus dépaysé vous voyez. C'est toujours les mêmes personnages mais ils ne sont pas le même rôle en fait. Et ils changent vraiment le personnage. C'est pas comme si tu te dis ouais ça ressemble à l'autre rôle qu'il faisait dans la saison d'avant et tout. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le jeu d'acteur. Aïe. Les histoires et après des fois il y a des liens entre les saisons. Parce que hop. Et. Magnifique. Magnifique. Par contre vous pouvez regarder. Si vous vous en foutez genre il y a des saisons qui vous intéressent pas vous pouvez les passer. Mais je trouve ça bête. Ouais je trouve ça trop bête parce que c'est trop magnifique en fait. Voilà par exemple quand vous allez arriver à la saison 8. Il aura fallu regarder quelques saisons auparavant tu vois. Pour bien comprendre. Quelques trucs après vous pouvez comprendre. Mais c'est mieux d'avoir vu les saisons d'avant pour comprendre le rôle des personnages, les relations et tout ça. Les gars franchement allez regarder parce que c'est un bâcle. De toute façon la première saison quand vous l'aurez regardé vous allez vouloir continuer parce que c'est trop trop bien. Trop trop trop. Même ceux qui n'aiment pas forcément les films d'horreur et tout. Les scénarios ils sont super bien faits. C'est pas bâclé comme les films d'horreur que vous avez l'habitude de regarder au cinéma ou quoi. Ouais ça va en avoir. Il y a vraiment des histoires. Voilà. Donc c'est trop bien. Donc ensuite dans les séries d'horreur il y a encore Sabrina. Oh I forgot. Il nous revient. Et Sabrina franchement trop bien. C'est Sabrina la princesse sorcière qu'on connait. Sauf que c'est pas celle qu'on connait. Elle est vraiment sorcière. Les âmes sensibles abstenez vous. Parce que c'est Satali casse fuck. C'est une sorcière. C'est vraiment une sorcière. C'est une sorcière. Moi au début je me suis dit est ce que j'ai le droit de regarder ça parce que vraiment. Mais moi je me suis dit attends je vais en l'en faire à chaque fois. Je vais pas dire la fin mais quand ils disent quelque chose moi je me suis dit. Après chacun fait ce qu'il veut. Non vraiment c'est un peu effrayant. C'est effrayant. Franchement je trouve ça super cool. Mais en fait ça fait même pas si peur que ça. Ça fait pas trop peur. Mais c'est comme leur discours là qu'ils sont en train de tenir là. En plus je me suis dit vas-y ils vont faire Sabrina la proté sorcière. C'est bon c'est du vu et revu. On a vu des animés. On a vu la série sur canal J. Mais en fait rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Quelquifarvé. Ca c'est l'histoire du livre. Genre ce qu'on nous a servi avant c'était un peu remixé pour qu'on aime. On est enfant tout ça. Mais là c'est l'histoire du vrai livre là. C'est la vraie vraie histoire là. La série d'horreur. Il y a aussi les chroniques de Frankenstein. Ah putain j'ai pas regardé. Ouais ça franchement j'aime trop. En fait je pense qu'il faut regarder les chroniques de Frankenstein. Et après Penny Dreadful ou bien le contraire. Non le contraire. En fait Penny Dreadful c'est mieux que les chroniques. Mais les chroniques et ben si t'as fini Penny Dreadful et que tu t'en veux encore un peu. Tu peux regarder Frankenstein. Les chroniques de Frankenstein. Mais Penny Dreadful c'est grave mieux. Penny Dreadful c'est la meilleure série d'horreur que j'ai cité je pense. Après American Horror Story c'est incroyable. Mais Penny Dreadful c'est vraiment horreur horreur quoi. Moi je vais vous parler de la dernière série que j'ai regardé. Bon après c'est pas très bon. C'est un truc qui se regarde super vite. Mais faut être un peu con dans ce titre pour regarder ça. C'est The End Of The Fucking World. T'as regardé ou pas ? Non j'ai pas regardé c'est dans ma liste. La saison 1 t'as pas regardé non plus ? La saison 1 elle est sortie il y a un an je crois. Et là il y a une semaine ou deux ils ont sorti la saison 2. C'est vraiment un truc que vous pouvez regarder en une journée. Les épisodes genre 20 minutes et tout. Mais je trouve ça bien. C'est pas un truc de ouf hein. Mais c'est bien parce qu'en fait c'est des malades mentaux. Tu te dis mais pourquoi vous faites ça ? Donc franchement c'est pas mal. Je trouve ça pas mal. Ça se regarde vite. T'as du mal à regarder. C'est quoi le style ? En gros c'est un mec qui est grave introverti, bizarre tout ça. Il vit avec son père et après il rencontre une meuf qu'il fait tomber amoureux en gros. Mais la meuf c'est une malade mentale. Et ensuite ils commettent un truc de ouf. Bref. Ils commettent un truc de ouf. Ils ont peut-être volé du père mais ouais. T'inquiète pas. Spoiler alert. Merde. Dans le même style peut-être. Alors j'ai euh. Oui. Insatiable. Énervée. Cette série franchement j'aimais trop. J'ai trop aimé. Et genre ça... Genre ça... Il parle de... De trucs. De trucs qui nous parlent en fait. Ouais. Des trucs de société. Et genre c'est trop bien. Genre il... Je sais pas j'aime trop. Ouais. Et c'est... En fait au début je regarde je me dis mais c'est quoi ce truc que je suis en train de regarder. Genre... Parce qu'en fait c'est un peu... Il y a des histoires qui sont un peu tirées par les choses. Ouais genre c'est grave tirées par les choses. Mais... Mais c'est quand même des... Des histoires que tu sais que ça peut arriver. Même si là c'est un peu poussé tu vois. Oui. Franchement cette série elle est trop trop bien là. En plus récemment ils ont sorti la saison 2. Donc si vous avez pas commencé c'est le moment. Parce qu'il y aura une saison 3. Et je pense que là ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Parce que le dernier épisode de la saison 2 vraiment... C'est pas des ouf hein. Non mais là c'est trop grave ouais. Trop. C'est trop trop grave. Bref les gars elles regardent insatiables. Donc voilà. Insatiables. En plus l'actrice principale c'est... C'est Jessie. Jessie sur Disney. Euh non. It feels like on part. Party everyday. Hey Jessie. Ouuuh. Il y a aussi euh... Voilà des séries un peu déjantées. Il y a Lucifer. Lucifer au début je me suis dit Eh mais ça ça doit être un truc archi bizarre. Archi satanique bizarre et tout. Est-ce que je vais regarder ? Est-ce que je vais regarder ? Je vois il y a tout le monde qui dit c'est trop bien. C'est trop bien c'est trop bien. Donc je lui dis vas-y Adjane Kupora. Je vais regarder. Je vais voir de quoi ça parle. Et après étonnamment. Je vois c'est un truc de c**. C'est un truc de yé yé. C'est trop trop... T'as regardé finalement ? Non non mais j'ai lu beaucoup de trucs qui disaient comme quoi ça parlait du libre arbitre et tout. Ouais genre c'est trop trop marrant. Genre euh... Et j'ai regardé. J'ai regardé mais en fait en vrai. Vu qu'en vrai regarde archi fort ces séries c'est une maladie d'énergie. Un moment j'étais restée quelques jours chez elle. Et j'entendais tout ce qui se passait. Et j'ai regardé un peu comme ça derrière. Du coup j'ai compris un peu le délire. Franchement ça a l'air bien. C'est trop bien. Genre trop trop bien. Et c'est pas du tout ce que vous pensez. Et c'est pas... C'est pas satanique. Franchement je suis pas satanique. C'est... C'est tranquille. C'est con. Ouais c'est grave con. Et c'est trop trop bien. Je crois que c'est l'une des meilleures séries que j'ai regardé sur Netflix. C'est Orphane Black. Ça. Oh my god. Et c'était trop 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 bien. C'est strong. Non tu sais que c'est... C'est strong. C'est strong. Et cette série elle est incroyable. La actrice principale. Vous savez que c'est un truc de ouf. Et c'est... Non juste... No spoiler. Bon c'est trop spécial. Mais ma série elle est incroyable. Allez la regarder. Et pourtant j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans la série genre au premier épisode. Je me disais putain c'est quoi ça ? Ouais moi aussi je me disais c'est quoi ça ? Mais j'ai pas trop de mal. J'ai continué. Je me suis dit ça a l'air bien mais... Voilà ça a l'air bien mais ça saoule en fait. Ouais c'est bizarre mais... A partir du premier épisode c'est fini. Eh... Trop trop bien. Il y a 5 saisons je crois. Ouais c'est long. Les 5 saisons tu les manges. Eh trop bien. Comme ça. Trop trop rapide. Et à chaque fois les rebondissements t'es stressée. Tu te dis putain qui fait quoi ? Non c'est trop trop bien. Et après il y a aussi Somewhere between. Bon ça c'est une toute petite série. Je crois que c'est une saison. C'est grave vite fait. J'ai bien aimé aussi. Et euh... Bah c'est... Je crois ça... On va dire... Non c'est pas le même délire. C'est pas le même délire mais c'est bien. C'est la même ambiance on va dire. C'est la même ambiance. Mais rien à voir mais c'est la même ambiance. Dans ma tête. Ensuite... Moi j'ai regardé la dernièrement aussi... Las Chicas del Cabley. C'est... Les dommoiselles du téléphone. Et franchement elle est bien. Moi je pensais pas parce que je me suis dit ouais c'est quoi ça les dommoiselles du téléphone et tout. Mais en fait c'est grave bien. C'est moins mal fait. C'est un mal con. Ouais voilà. Non franchement il y a grave des remontissements et tout. Moi je vous recommande de regarder cette série. C'est bien. Ça parle des femmes. De l'évolution des femmes dans la société et tout. Mine de rien. Donc je vous jure c'est bien. Au début je vois pas ça. Ouais. Du coup je vais aller sur mes séries historiques que j'ai kiffé kiffé. Alors. Y'a Reign. Reign. C'est incroyable. Énervé. En plus avec les tenues et tout. Je sais pas si vous êtes comme nous. Genre vous aimez trop les costumes dans les séries historiques. J'aime trop. J'aime trop. C'est trop trop speed. J'aime trop. Reign. Magnifique. Genre ils ont trop bien retracé l'histoire et tout. De Elisabeth Sherald. Non non. C'est trop trop bien. Et mais. Ouais. Trop trop bien. Ensuite. Bon après Reign. Moi j'étais insatiable du coup. Je voulais encore du costume. Je voulais trop ça. J'ai regardé Outlander. Et là. J'ai pas été déçu. Et. Outlander. La série. Elle est juste. Je crois. C'est les deux. Meilleure série historique. Je pense. Meilleure série. Ouais. Meilleure série historique que j'ai regardé. Elle est mieux créée. Sérieux. Ouais. Je t'ai dit. Je t'ai dit ça plusieurs fois. Outlander. Elle est. Elle est trop 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 bien. Et genre. Plein de rebondissements aussi. Et tu te dis. Ah. Ah. Et vas-y. Magnifique. Cette série. Trop trop bien. Elle était trop trop sympathique. Franchement. De rien. Même si je voulais pas la filmer du tout. Ça m'intéressait pas. Donc je pense que. On va vous faire une partie 2. Vous nous dites en commentaire. Si vous en voulez. Parce que vu qu'on dort sur Netflix. J'en ai trop là. J'ai une longue liste. Moi j'ai regardé plus de 30 séries en fait. Donc voilà. Dites nous en commentaire. Si vous voulez une partie 2. De nos séries Netflix. Déjà. Regardez ce qu'on a. Ce qu'on a proposé. Après vous revenez. Et dites nous aussi. Ce que vous avez déjà regardé. Dites nous. Si vous avez des séries à me proposer. On vous dira. Si on les a pas vu. Si on les a déjà vu. Ou pas en commentaire. Ouais. Ça sert à rien de dire. Stranger Things. Dynasties. Je vois quoi. Les trucs que tout le monde a regardé. Top Boy. Tout ça. On sait qu'on a vu. On regarde tout le temps. Ne vous inquiétez pas les gars. On a vu. Dites nous des trucs un peu. Ouais. Genre. Marginaux quoi. Donc voilà. Comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter. Like et partager. Vous abonner à notre chaîne. Sébastien se procure avec un Z. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bye. Merci.